On reste au rayon vélo, c'est le cas de le dire avec une nouveauté à 3. La mise en place d'une zone 30, une zone limitée à 30 km heure et sur laquelle les cyclistes voient leurs droits augmentés dorénavant. Dans cette zone, toutes les chaussées deviennent à double sens pour les vélos. En clair, ils peuvent depuis hier prendre légalement des sens interdits. Rue Argence, rue Charbonnet ou encore rue de la Madeleine à 3. 60 rues sont classées en zone 30, soit 11 km de voie. Philippe Defaup est conseiller municipal à 3 en charge des modes de déplacement doux. À terme, tout l'hypersandre de 3, tout ce qu'on appelle le bouchon de champagne, pourra être en contre-sensis pliable et pourra être accessible en vélo et traverser le vélo dans tous les sens de la ville. Le but, c'est de faire la promotion et de développer l'usage du vélo dans les villes en France, donc d'éviter les problèmes de pollution, de garder les gens en bonne santé, de limiter les problèmes de stationnement aussi, de pouvoir accéder au centre-ville en vélo parce qu'on voit que l'utilisation de la voiture maintenant est de plus en plus difficile. Il n'y a pas un risque de danger sur ces axes-là ? Ce qui est certain, c'est que le vélo, quand il va utiliser le contre-sens cyclable, à notre avis, il sera mieux visualisé par l'automobiliste, puisqu'il va venir carrément en sens inverse, donc chacun sera obligé d'accepter l'autre et de lever le pied. Ensuite, les vélos qui, comme vous le savez, utilisent très régulièrement les trottoirs, donc seront moins dangereux pour le piéton, parce qu'il y a également risque d'accident pour le piéton. Et puis donc, si c'est une loi nationale, donc c'est qu'il y a eu des études nationales de fait, les villes test qui ont servi pour appliquer cette loi, avant de mettre en application cette loi, ont bien montré qu'il n'y avait pas plus d'accidents, bien au contraire, dans ces rues en contre-sens cyclable.